Bonjour à tous et à toutes, une autre vidéo, cette fois-ci en roulant, direction Chahours. Chahours, c'est une commune réputée pour son fromage, le fromage de Chahours, excellent fromage. Il y a aussi le fromage de Troie, je vais parler du fromage, c'est vrai que c'est le fromage pas très connu, mais le fromage de Troie, ça fait comme le fromage de Langres, des villes comme ça qui ont leur label en quelque sorte, c'est vraiment des excellents fromages. doux, mais d'une douceur, pour ceux qui aiment le fromage bien sûr, j'en parle comme ça parce que j'aime ça, c'est vrai ! Alors donc les températures ont bien chuté, cette nuit il y a eu les premières gelées, donc petite gelée blanche, mais déjà hier soir ça avait bien chuté, là il fait 14 degrés, bon évidemment l'autonomie descend, c'est normal, et va remonter un petit peu quand la batterie va se réchauffer au fur et à mesure. quand on tourne autour des 13, 14, 15 degrés, ça se passe comme ça, même un peu en dessous, hein, jusqu'à je dirais 8 degrés, on a des autonomies surprenantes. donc je recharge avec la fameuse prise green up, le flexi-chargeur est branché dessus en permanence, et du coup ça diminue largement le temps de charge, hein, c'est impressionnant. vous voyez, parce qu'hier soir je suis rentré, je n'avais pas rechargé depuis 2 jours, je suis rentré chez moi donc, et j'avais, il me restait 120 km, 120 km normalement, en temps normal, pour recharger il m'aurait fallu au moins 14 heures, sur le minimum, sur une prise de standard. là, il m'a fallu 9 heures, donc c'est pour dire, hein, et je pense même beaucoup plus, oui, je vais lancer la charge à 19 heures en rentrant hier soir, le principe, quand c'est comme ça, c'est rechargé pour midi, donc c'est pour vous dire, hein, ça va un peu plus que 14 heures, ah oui, ça recharge à 9 ampères, donc ça ne va pas vite, hein, dès qu'on passe à 13, 14 ampères, ça va beaucoup plus vite, bon, alors ici, tout est beau, tout est neuf, bon, pour parler, je vais parler pas mal de choses, hein, ne vous inquiétez pas, ça ne changera pas, mais de nos habitudes. Donc, la nouvelle Peugeot, ben, ça y est, elle a été essayée, j'ai pris des tests, hein, comme ça, ben, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un journal, il fait son article, et c'est repris par d'autres, que ce soit repris par des, par des personnes comme moi, comme d'autres, sur Internet, sur YouTube, et qui mettent en avant certains points ou comparaisons par rapport à leur voiture électrique, c'est normal, on s'adresse entre particuliers, mais que des professionnels reprennent les informations d'autres professionnels, là, je trouve, c'est bien, c'est abusé, quand même. Donc, la Peugeot E 208, je trouvais ça décevant, c'est une belle voiture, hein, je tiens par là, elle a une belle ligne, l'arrière, l'avant, bon, ben, c'est, ça fait presque banal, parce qu'il y a toujours une espèce de calandre, comme un moteur thermique. Ça peut plaire à beaucoup de personnes, le fait qu'il n'y a pas de grande différence de look entre une électrique et une thermique, pardon. Mais bon, la signature lumineuse, par contre, est très réussi. Les deux, ça fait comme deux gros, euh, à l'intérieur, comme ça, c'est bien, c'est bien fait. Chaque constructeur a sa signature, c'est marrant, on les reconnaît de loin. Donc, trois, trois niveaux de réglage, de puissance, et l'autonomie indiquée, parce que la batterie, ce n'est pas une 50 kW, apparemment, ce serait une 46, si je ne me trompe pas. 48, alors, au départ, c'était 50 kW, et maintenant, ça passe à 46, réel. Oh là, ça l'a fait équivalent à celle-ci, par exemple, pour l'autonomie. Elle a joué 41 kW. Un petit peu plus, mais guère plus. Ça fait 50 km de moins que la nouvelle Zoé 50. Et surtout, elle n'a pas de chargeur 22 kW. Ben, elle n'a pas de chargeur 22 kW. Ça recharge 7 kg sur une borne 22. Alors, quelque part, ça la fout mal. Alors, pour revenir sur la Peugeot, donc, il y aura le mode normal, mode économique et mode économique plus. Ben, ça fait beaucoup, hein. Et c'est le mode économique plus, évidemment, qui apporte le maximum d'autonomie, l'autonomie indiquée par le constructeur. Et du coup, ça bride la puissance de la voiture. Ça revient à la puissance de celle-ci, quasiment. On reste un peu sous notre faim, là. Je ne m'attendais pas à ça. Et je pense que vous êtes nombreux à être peut-être un petit peu déçus, déjà pour la capacité de batterie. Et puis, le nombre de réglages, comme les coréennes, un fait ça, quoi. Sauf que les coréennes, au départ, elles ont 204 chevaux. Et donc, même si on les met en mode économique plus, elles ont vraiment beaucoup de puissance. Là, la Peugeot, bon, si on veut doubler confortablement ou mettre un coup d'accélérateur ou rouler sur voie rapide confortablement, il faut mettre en mode normal. Et du coup, l'autonomie, évidemment, ça chute. En mode normal, elle serait un peu plus performante que la Zoe 50. Mais bon, à un chouillon près, en électrique, il faut vraiment qu'il y ait une grande différence de puissance pour que ça se sente vraiment. J'en reconnais en Hiro qui font, je répète, 204 chevaux. Là, oui, dès qu'on accroche 6-7 secondes au 0 à 100, ça devient vraiment intéressant. Et ça reste, de toute façon, brutal. Ne vous inquiétez pas. On est à la procédure thermique. Peu importe. Ce qui est quand même gratifiant aussi, c'est que, maintenant, l'électrique se vend. Il y a beaucoup de demandes sur le Peugeot. Alors qu'elle n'est pas encore en vente. Le prix est connu. Ce prix, à peu près, de la Zoe 50, à un chouillon près. Sauf que là, il n'y a pas de location de batterie. C'est plein pot. Donc, là, c'est la forêt d'Orient, mon parcours habituel pour aller au lac. D'après les essais, la Peugeot serait un peu plus confortable que la Renault. Pour un poids quasiment authentique. Alors, il faut savoir que le 208, elle est vendue en thermique, en électrique. Donc, c'est une voiture un peu convertie, en quelque sorte. Ça ne fait pas une électrique à part entière, comme la Zoe. Ou la nouvelle idée 3 de chez Volkswagen. Réellement pensée pour l'électrique. Ce sont des voitures qui ne sont pas optimisées, je dirais, à 100%. Renault, par exemple. On voit, Renault a fait sa batterie 22 kW en 2013. C'est passé à 41 kW en 2017. En 2019, 52 kW. Toujours sur le même châssis, toujours la même taille de batterie. Simplement en améliorant la batterie. Donc, on voit qu'il y avait des possibilités impressionnantes. Il y a une possibilité impressionnante de sa voiture en évolution. même, ça paraît tellement simple. Bon là, je ne filme pas le lac, parce qu'il n'y a plus de lac. Donc là, c'est sur Google Maps en mode normal. Je vais retirer le mode satellite. L'avantage de Google Maps, c'est qu'il ne perd pas, il efface pas le trajet s'il n'y a plus de connexion réseau. Que Waze a tendance à perdre sa connexion réseau. Enfin, comment, efface le trajet quand il n'y a plus de connexion réseau. Et ça, c'est plutôt pénible. Waze, ce serait plus pour l'agglomération les villes, bien sûr, et Google Maps sous la route. Oh, on aperçoit un peu, quand même, il reste, ça fait drôle, hein. Ça fait drôle. Ça semble une flec d'eau. On va voir ça de plus près. Les routes sont en train de s'ouvrir, bien sûr. Oui, oui, oui. Oui. Il n'y a plus de plage. Ce qu'on voit au bord de l'eau, c'est on pense que c'est du sable. C'est pas du sable, hein. C'est de la vase. Alors, ça commence à verdir, maintenant que c'est à l'air libre. Donc, le lac, la profondeur, c'est insignifiant, bien sûr. Quand il est bien plein, la profondeur maximale, c'est 10 mètres. On voit la jetée, hein, la hauteur. Voilà, il a fait son boulot. Il a donné de l'eau à pas mal de monde. Oh ! Oh, dis-donc ! Il n'y a plus de bateau, hein, c'est fini. Heureusement. Je pense que, à mon avis, celle qui va se démarquer... Oh, le camping-car tout bleu ! C'est un vieux camion rafistolé ! Oh là ! Oui, donc, la voiture qui va se démarquer, la voiture électrique, parmi tous les modèles proposés, que ce soit Peugeot, Citroën, qui arrive aussi bientôt, 2020, eh bien, ça va être l'idée 3. Voilà. C'est elle qui va départager tout le monde, sauf la Zoé, parce qu'elle est toujours, comme je le répète, hors concours, avec sa location de batterie, qui fait des factures moins lourdes, quand même. Il y a beaucoup moins d'argent à sortir au départ. Sinon, l'idée 3, avec ses trois batteries proposées d'office, c'est une grosse voiture, quand même, confortable, apparemment. Surtout, il y a beaucoup de place à l'intérieur. Elle a dépensé exclusivement pour l'électrique. Donc, ça fait qu'il y a un petit capot à l'avant, comme la Zoé, et de coup, beaucoup de place à l'intérieur, comme la Zoé. Ce sont des voitures optimisées. Donc, oui, l'idée 3, avec son écran de 10 pouces, son petit écran, si ça fait petit écran ici, elle passe sur un tableau de bord, mais si c'est comme la BMW i3, ce sont des écrans d'une finesse incroyable. Ils sont fins. On voit tous les détails. Donc, à la limite, ce n'est pas besoin qu'ils soient énormément grands, parce que même si on a une vue qui n'est pas très bonne, ça ressort. Ça ressort drôlement bien. Ça fait comme les ordinateurs, les écrans, les tablettes, tout ça. Quand c'est fin, on voit bien. Sur les smartphones, c'est pareil. Quand c'est un écran qui est fin, on voit drôlement bien les détails, les icônes et tout. Quand c'est un écran de base avec pas beaucoup de résolution, on voit rien, quoi. Donc, elle me... Je la suis de près, l'idée 3. Ah oui. De toute façon, il faut prendre ce qui paraît le plus polyvalent dans nos besoins au quotidien. Est-ce qu'on a besoin d'une grosse voiture ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir la batterie avec la voiture ? Est-ce que l'on peut sortir tant d'un seul coup ? Ou alors, si c'est une location vente ? Il faut bien calculer tout ça. L'autonomie. Ou l'autonomie, de toute façon, dès que ça touche 300 km, c'est bon. Là, c'est bon. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. 300 km, c'est la moyenne, c'est bon. Hier soir, je me suis fait... Je me suis rechargé sur une Born Needle. Une petite demi-heure, c'était suffisant. Je suis reparti de largement faire de quoi rentrer chez moi et de finir la recharge. Oui, il est étroit. C'est une voiture intéressante avec une autonomie. La batterie la plus grosse, qui tourne autour de 550 km. Ce qui est quand même énorme. Avec une recharge, vous faites 1000 km. Attention, toujours pas optimisé pour le Type 2. Type 2, bah c'est zoué. Peugeot, Citroën, ça sera pareil. 7 kg. Ou alors mieux, mais c'est 11 kg en option. Là, ça craint. Attention, je fais aussi une parenthèse sur les bornes. Il y a des bornes dans l'aube qui sont indiquées vertes, fonctionnelles, alors qu'elles ne sont pas. Alors ça, ça va pour un certain nombre. Il y a un problème. Donc, méfiez-vous, même si ça indiquait un fonctionnement sur charge map. Préservez-vous une ou deux bornes de secours à proximité pour, justement, encore où. Parce que c'est vrai que c'est pénible de tomber sur une borne qui indiquait un fonctionnement alors qu'elle ne l'a pas. C'est comme si on arrivait à une station de service, il n'y en a qu'une et elle est en panne, on est coincé. Sauf que là, c'est l'électricité, hein. C'est pas aussi simple. Déjà que c'est long, on demande quand même un minimum. Il n'y a pas de suivi, de toute façon. C'est pas vrai. On sent que ça fait encore léger, très léger. C'est laisser, comme ça, chacun qui se débrouille, qui fait ce qu'il peut. Ce qui était bien, il y a deux ans, deux ans en arrière, ne l'est plus maintenant. Peugeot va proposer une offre, un abonnement, y compris sur les bornes Unity. Je ne sais pas à quoi ça consiste. Ça va être payant, en plus, pour avoir accès à des bornes. Non seulement il faudra payer l'abonnement, mais il faudra payer la recharge sur la borne. Je ne connais pas trop le système encore, hein. Il faut voir venir. On va attendre. Voilà, Peugeot ne sera pas plus doué sur autoroute qu'Azoury. Peugeot a un petit peu plus de possibilités, mais vous n'allez pas faire de grandes traversées. Pour ça, il faudra prendre l'ID3. Je parle bien sûr. L'ID3 avec la plus grosse batterie. Et là, vous... Ah, ça va du tourner à gauche. Vous aurez vraiment... Ah, il faut que je fasse demi-tour. Voilà, demi-tour. Le carburant, bah oui. Oh, mais le pétrole, c'est encore à nouveau cassé la figure. Je fais penser à ça. Ouais, c'est vraiment du grand n'importe quoi, ce marché du pétrole, là. Pfff... On est bien content de ne plus en faire partie, hein. De ne plus en dépendre, parce que... Un coup, ça va. Un coup, ça va pas. Un seul coup, ils sont rassurés. Ils se tapent moins sur la tronche du côté de là-bas. Et puis... Après, c'est autre chose. Après, il y a plus de... Les Chinois qui consomment moins de pétrole, là, parce qu'ils ont des voitures électriques. Du coup, ça fait baisser le cours. Mais c'est quoi ce bazar, là ? Bien, dans ce cas, ça va les arranger. Ils vont bien de trouver quelque chose d'autre pour que le cours remontre, hein. Ah bah oui ! Faut pas s'affoler, hein. Alors... C'est à faire, hein. Et ça, c'est en dehors de notre pays, hein. Ça se passe là-bas. On se doute bien, hein. Donc, oui, l'ID3, avec sa grosse batterie, je crois que c'est 75 kg ou 114 kg. Je ne sais plus exactement la capacité, mais c'est énorme. Et là, du coup, vous pourrez faire de l'autoroute, hein. Ah bah confortablement, hein. Surtout que là, sur autoroute, il y a des bornes Unity qui s'implantent de plus en plus. Sans compter les bornes classiques qui tombent souvent en panne. Mais sur autoroute, hein. Les bornes DBT et tout le truc, là, ils coûtent hors de prix. Oh, excusez-moi, j'ai levé le ton. Non, mais c'est vrai, ça coûte une fortune, leur truc, leur recharge. On se demande s'il ne faut pas rouler en gasoil. Non, mais c'est n'importe quoi, sans les tarifs qu'ils font, les autoroutes. Heureusement qu'il y a les Allemands avec leur borne Unity. Parce que, disons, hein, ça la fout très mal, hein. Bon, c'est 8 euros, c'est 8 euros, c'est tout. Vous voyez, les voitures comme la Peugeot, équipées en 100 kW, ne rechargeront pas en 100 kW. C'est pour ça que Renault a bien, ben, a bien choisi son affaire, hein. Même si c'est 1000 euros de plus. On peut compter sur du 22 kW, quand même, si on ne veut pas la CCS Combo. Les autres ne peuvent pas. Alors, pour l'ID3, c'est différent, parce que ça fait un peu comme un Tesla. Quand ce sont des grosses autonomies, avec des grosses batteries, bon, ça ne rechargera pas aussi vite que Tesla, ça, ça ne faut pas arriver. Je crois qu'il y a une prise 100 kW. Je ne suis pas sûr non plus, vous m'excuserez. Je n'ai pas pris tous les chiffres avant de partir, hein. Parce qu'après, j'ai la tête qui va exploser. Donc, admettons, 100 kW. Si elle recharge réellement à 100 kW, d'accord. Et ça reste lent pour une batterie qui va être grosse. Alors, peut-être que c'est 150 kW. Admettons si c'est 150 kW, et que c'est réellement 150 kW. Mais pas 80 kW, par exemple. Et puis que ça s'effondre l'hiver. Que l'hiver, ça charge à 50 kW. Parce que là, vous allez passer une heure et demie. Si la voiture est épuisée, la batterie, bien sûr. Mais si c'est une recharge de 150 kW, là, ça devient intéressant. Là, ça fait du Tesla, donc, à l'européenne. Et là, si Volkswagen a investi autant d'argent, ça se compte en milliards. Ah ben, eux, ils ont carrément changé de stratégie. Et là, ça va payer, c'est sûr. Elle va se vendre, cette voiture-là. Et sous la route, elle va sortir du lot parce que c'est une voiture spécifique électrique. On va la reconnaître. Et elle est belle. On ne peut pas dire qu'elle soit vilaine. Elle est originale. L'intérieur, ça ne correspond pas des briques. Bon, ce n'est pas sur ce domaine qu'ils ont privilégié leur génialité. Ils ont privilégié d'autres domaines. Parce que les Allemands sont très astucieux. Attention, hein. Oula ! Eh, 12 degrés, hein. L'autonomie se stabilise, hein, malgré tout. Bon. J'ai coupé tout, hein. Pas de ventilation, rien. C'est suffisant. C'est bon. J'ai 20 degrés dans la voiture, c'est bien. Là, c'est une autre partie de la Champagne. On est au sud-ouest du département de l'Aube. On va y rentrer de plus en plus, à la limite de Lyon. Un château. Hop, attention. Je regarde la route, mais quand je cible avec la caméra, je reste très prudent quand je filme. Un château, normalement. Je ne sais pas si je vais pouvoir le finir. Mais... Ah, va être difficile, hein. Enfin bon. Est-ce qu'on peut, hein. ? Un château. Un, un château. Un château. Alors, des voitures qui font 500 km. Il ne faut pas vous affoler, hein, sur les bornes. De toute façon, vous ne rechargerez pas dans le département. Par exemple, si quelqu'un achète une voiture dans l'Aube, une ID3, de chez Volkswagen, il sait bien qu'il va pas recharger sur les bornes, c'est certain. En dépannage, oui. Il va recharger dans Lyon, par exemple, ou sur autoroute, là où il y a des bornes tristandards, dans la Meuse. Sinon, la majorité du temps, on rechargerait à la maison. Occasionnellement, quand vous aurez un grand parcours à faire, la Seine, vous voyez plus d'eau, hein. C'est pas les trois gouttes d'eau qui sont tombées qui ont fait quelque chose, hein. Ouais, il faut beaucoup plus, hein. Vous voyez, donc, vous rechargerez chez vous, comme moi je fais sur ma sous-basaurie, hein. Vous équiperez une green-up ou un peu plus puissant, peut-être une petite borne de 7 kilowatts, 7000 watts. Et puis, voilà. Que ce soit en copropriété, en appartement, en maison, maintenant, c'est pour tout le monde pareil, hein. Là, on traverse la route qui donne sur Dijon. Et je ferai une vidéo à venir entre Chatillon-sur-Seine et Dijon. Je vais finir jusqu'à Chatillon. Et là, je vais augmenter mon parcours, j'ai déjà fait, avec une recharge gratuite sur Dijon. Donc, je ferai la même chose. Dans Zoé, c'est très facile. C'est un parcours d'un peu plus de 300 kilomètres, 350 environ, avec une recharge. Tout confort. Avec l'Ide3, par exemple, vous feriez sans recharge. C'est là, quand même, qu'on... Ah, trop doux. C'est là qu'on voit le confort que ça apporte, une autonomie conséquente, hein, bien sûr. C'est vrai que, vu les limites de notre pays, au niveau des bandes CCS Combo, elles sont disponibles sur autoroutes, ou alors dans certains départements, on se dit, ben, il vaut mieux prendre une batterie adaptée. Justement, puisque les oasis sont rares et espacées, et bien, il faut un chameau qui a beaucoup d'eau dans les bosses. Voilà, ça veut dire ça. C'est peut-être bête, ce que je dis, mais c'est un peu ça, quand même. Avec la Zoé, non. Parce que des bandes 22 kilos, il y en a partout. On s'en fout. Tu t'es équipé pour le 22 kilos, en France. C'est ça, qui est triste. C'est que la France, elle n'a pas décollé de sa politique de 22 kilowatts. Non seulement les décideurs, ils disent, ben, mais attendez voir, il n'y a que des Zoé, en France. Non mais, oh, 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 il faut vous réveiller, les gars. Et puis, il y a un moment qu'il n'y a plus que des Zoé, en France. Il y a autre chose qui roule. Donc, ils ont dit, ben, il y a des Zoé. Alors, on va mettre que des bandes 22. Mais eux, ils ne roulent même pas en voiture électrique. Qu'est-ce qu'ils en savent ? Ah, excusez-moi, je ne voulais pas aller. Bon, une route toute droite. Il y a une... Comme je parle vraiment de tout. Il y a une particularité de la Zoé. Ce sont les freins arrière, les tambours. Vous êtes au courant que sur la Zoé 22 kW et la Zoé 20 41 kW, ce sont des tambours ventilés. Très efficaces. Ah, ça, ça freine fort. Ça freine comme un camion, comme on dit. Et quand c'est humide, quand il pleut, les tambours arrière ont tendance à plus accrocher, à mieux accrocher. C'est drôle, ça. Enfin, sur ma voiture, j'ai constaté ça. Dès que c'est mouillé, déjà, ça fait du bruit. Ça fait « iiii ». Et puis ensuite, un petit coup de frein, arrivé à quelques mètres de l'arrêt. Oh là là ! Ah, ça freine, mais c'est fou, ouais. C'est l'arrière qui scotche l'avant au sol. On sent que c'est l'arrière qui freine fort. Et il ne faut pas oublier que ce n'est pas classique comme système de freinage. C'est un système doublé. C'est un ordinateur qui commande le système de freinage sur la Zoé. Ah, c'est pour ça que vraiment c'est spécial. C'est très sophistiqué. Et ça ne tombe pas en panne, malheureusement. Donc la Zoé 50, elle, maintenant, ce sont des freins à disque à l'arrière. Donc il n'y aura pas ce système de freinage de camion, peut-être, comme sur celle-ci. C'est dommage, parce que c'est bien, j'aime bien, moi, quand ça freine comme un camion. On ne voit pas beaucoup de monde. On est jeudi. Ah, voilà, ça c'est du truc, c'est du même sens, c'est pareil. Enfin, peut-être mes perlentisseurs. Voilà, ça va commencer à être boisé. On va traverser une grande forêt, qui s'appelle la forêt de Chaours. Alors celle-là, elle est réputée, parce que d'ailleurs, un sanglier par habitant, c'est impressionnant. Très sauvage. Voilà. Là, on rentre dans la forêt. Ah, celle-là, ça dure longtemps. Et il y a des anciens. Vous voyez les colonnes ? Qui datent de... De loin. C'est dommage qu'ils ne mettent pas ce que c'est. C'est du temps des galors romans. Ah, voilà, pendant 9 km, vous avez, bon, des serres, des viches, des biches, des vaches, des sangliers. Il y a un peu de tout. La nuit, principalement. La journée, ça va encore. Ah, c'est beau comme tout. Ça fait partie du paysage au bois. Heureusement qu'il reste encore cette grande forêt, parce qu'en fin de compte, des forêts, il n'y en a plus. C'est fini. Il reste des bois. Tout le reste, c'est pour l'agriculture. Ce que je regrette, c'est que sur Google Maps, sans vue satellite, ça n'affiche pas la masse verte, comme sur Oise. Bon, pas grave. Alors, à Chao, il y a une borne de recharge aussi, mais elle en panne depuis longtemps. Et il n'y en a qu'une, il n'y en a pas deux. Pour revenir un peu sur la Peugeot E208, j'étais un petit peu déçu par son écran central, qui est là, un peu comme le tableau de bord de la Zoé, en plus gros, bien sûr. Mais je trouve que c'est moins visible, parce qu'il n'y a pas d'effet de hauteur. C'est large, mais pas haut. Alors que sur un GPS, comme la Zoé par exemple, ou la Tesla, c'est en hauteur, et ça donne une bonne visibilité de ce qu'il y a autour. Je trouve, ça c'est mon point de vue, j'ai vu suffisamment de vidéos à droite à gauche, d'autres modèles de voitures, pour comparer. Vous voyez, c'est grillagé, pour éviter que les animaux traversent trop. Et des communes avec des radars de gibier, je ne sais plus dans quel département que c'est, mais dès qu'il y a un animal qui approche, c'est le radar qui détecte l'animal, qui prévient l'automobiliste par un panneau adapté. Ça c'est bien foutu, parce qu'il y a beaucoup d'accidents, c'est intelligent, c'est bien. Les radars ne servent pas qu'à aligner, ils servent aussi à protéger. Ça ce n'est pas la volonté du gouvernement, c'est la volonté des élus locaux, qui disent, oh là, il faut trouver une solution, parce que là, ça fait un impact par jour, ça commence à faire fort, puis la pression des assureurs, ça sans doute. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501